La transition écologique dans le contexte du changement climatique est au centre des échanges initiés par l'Organisation Internationale du Travail. Le gouvernement ivoirien se donne les moyens de réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Une rencontre des acteurs du système scolaire a été organisée à Abidjan par la Direction de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants. Nous terminerons cette édition avec un focus sur 250 jeunes qui apprennent les métiers d'aide à la personne en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Les résultats du BTS Session 2024 sont disponibles depuis le 23 août. 20 338 candidats sont déclarés admissibles au brevet de techniciens supérieurs, soit un taux de réussite de 38,39% contre 40,97% pour la session 2023, ce qui engendre un taux de régression de 2,58%. Pour 2024, 55 321 candidats ont composé au brevet de techniciens supérieurs. Les écrits ont eu lieu du 22 au 27 juillet 2024 et les épreuves pratiques se sont déroulées du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2024. Promouvoir la transition écologique juste et responsable des entreprises, voici l'objectif que s'est fixé l'Organisation internationale du travail. Cette initiative qui met l'accent sur la justice sociale dans le contexte du changement climatique a pour but d'aider les responsables gouvernementaux et les représentants des employeurs et travailleurs à mieux comprendre les politiques sociales afin de favoriser un travail décent et une croissance inclusive dans le pays. C'est aussi regarder et penser à la main-d'oeuvre actuelle qui risque de voir leur emploi évoluer vers quelque chose d'autre. On doit former et reformer les travailleurs de façon à ce qu'ils soient aptes à occuper des emplois qui soient pertinents dans le contexte de la transition écologique. On doit travailler en étroite collaboration pour pouvoir assurer la pérennité de la création d'un emploi durable. L'emploi durable, l'emploi agréé, qui va nous permettre de pouvoir créer encore plus l'opportunité d'emploi pour nos jeunes, pour nos femmes, pour nos enfants. Les gens doivent nourrir leur famille et on ne peut pas dire, bon, à cause de l'environnement, arrêtez de travailler et d'avoir une activité qui est votre gagne-pain, qui vous permet de nourrir votre famille. Donc, il faut un équilibre. Et dans la recherche de cet équilibre, il faut penser à reconvertir ceux dont l'activité de subsistance va être négativement impactée. L'Organisation internationale du travail définit la transition juste d'une manière qui soit aussi équitable et inclusive que possible pour toutes les personnes concernées en créant des opportunités de travail décents et en ne laissant personne de côté. Réduire le taux d'analphabétisme de 45 à 30%, c'est l'objectif que la Côte d'Ivoire s'est fixé à l'horizon 2030. Pour y arriver, de nouvelles orientations sont dictées par le ministère de Tuitel. Elles ont été présentées aux différents acteurs du système scolaire par la direction de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants. Nous voulons aussi avoir une alphabétisation de qualité, comme on a aussi une éducation de qualité. Et ça ne saurait se faire si les partenaires et les ministères de l'éducation nationale n'ont pas un cadre d'échange. L'atelier est très important pour nous, en tant que promoteur. Ce que nous attendons de cet atelier comme résultat, c'est d'abord au niveau des financements, des subventions plutôt, on a bien des subventions et aussi des agréments. Pour réduire considérablement le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, le gouvernement a inscrit au cœur du plan national de développement 2021-2025 l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Plusieurs actions ont vu le jour à cet effet, notamment la création des directions de l'éducation non formelle, de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants et celle des matériels didactiques de l'alphabétisation. Offrir à chaque citoyen des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie est à la fois un impératif moral et une condition essentielle du développement du capital humain. Cet atelier a pour but de renforcer les liens entre les différents acteurs du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Les discussions et recommandations qui en sont ressorties devraient contribuer de manière significative à l'amélioration des taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire, éléments clés pour le développement du pays. 250 jeunes sont formés sur une période de trois mois dans le domaine des métiers d'aide à la personne. Cette initiative de l'entreprise EasyWork s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance, supervisée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ces jeunes seront placés dans les entreprises, seront placés dans le ménage, dans les institutions pour apporter la vie, la facilité à des personnes, à faire mobilité, à des institutions, dans la propriété. Ces jeunes se sentent heureux et reconnaissants pour cette initiative entreprise par le ministère. C'est une deuxième chance que l'État leur donne de pouvoir s'insérer professionnellement. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est très grand parce que parmi 1700 personnes, j'ai été retenue. Ce n'était pas évident, mais j'ai quand même été retenue. Je dis merci au ministère de m'avoir retenue et d'avoir organisé cette formation. Tout le monde peut s'essayer au boulot maintenant. Il y a la possibilité d'exercer des métiers qui jusqu'à là n'étaient pas accessibles à tout le monde et n'hésitez pas à prendre des renseignements. Sur les 1700 jeunes qui ont manifesté leur intérêt, seuls 250 ont été sélectionnés pour bénéficier de la formation. Ce renforcement de capacité se déroule dans les communes de Cocody, Portboué et Yopougo. Sous-titrage ST' 501